Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Pour répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram, est-ce qu'il est encore intéressant d'investir dans des studios ? On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le studio présente quand même des avantages et même de nombreux avantages. Pourquoi ? Parce que c'est un excellent produit quand on souhaite démarrer dans l'immobilier. C'est vrai que quand on démarre dans l'immobilier, c'est quand même plus confortable de se lancer sur un projet avec une petite surface plutôt que de partir directement sur des projets de 70, 100 m², voire carrément sur des immeubles de rapport. Et le second avantage qui est lié à la surface, c'est que le coût d'acquisition va être beaucoup plus faible. Et puis le deuxième avantage du studio, c'est que c'est un immobilier liquide puisque comme c'est le ticket d'entrée pour l'investissement immobilier, c'est un produit qui est très très recherché par les investisseurs, donc c'est aussi un produit qui va se vendre beaucoup plus facilement. Alors malgré tout, quelques points de vigilance par rapport au studio. Attention où vous allez acheter votre studio parce que l'intérêt quand on fait de l'immobilier, bien entendu, c'est d'avoir la capacité ensuite à louer facilement ce bien immobilier pour éviter au maximum la vacance locative. Donc où est-ce que vous allez avoir de la facilité à louer votre studio ? Ça va être dans les grandes villes. Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, toutes ces villes-là, vous allez pouvoir louer facilement votre studio. Ça va être également le cas des villes moyennes. Quand je parle de Limoges, de Clermont-Ferrand, de Grenoble, de villes de cette envergure, là aussi vous allez pouvoir louer votre studio. Attention toutefois lorsque vous allez descendre dans des villes de beaucoup plus petite taille, voire atterrir dans des villages, on comprend très bien que dans des villages, le studio sera un produit beaucoup plus difficile à louer. Attention aussi à ne pas acheter trop cher votre bien immobilier. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le principe. Quoi que vous achetiez dans la vie, que ce soit une voiture, que ce soit un vêtement, ce qui fait que vous allez acheter, c'est aussi le prix d'achat. Et sur le studio, mais sur l'immobilier en général, ce qui va conditionner le prix d'achat, ça va être l'emplacement. Plus l'emplacement va être excellent, plus le prix d'achat va être élevé. Un studio situé dans le premier arrondissement de Paris coûtera bien plus cher qu'un studio dans une ville de 20 ou de 30 000 habitants. Donc faites très attention à ça parce que de l'emplacement va aussi dépendre la rentabilité et le cash flow que vous allez tirer de ce studio. Et également, ce qui va conditionner votre cash flow, la rentabilité de ce bien immobilier, ça va être le mode de location, le mode d'exploitation. Vous avez la possibilité de faire du nu. Vous allez avoir une rentabilité qui ne sera pas la meilleure. Vous pouvez monter d'un cran en faisant de la location meublée et vous pouvez ensuite monter de plusieurs crans encore si vous faites de la location courte durée. Tout ça pour dire que la rentabilité de votre studio sera plus importante dans des villes, encore une fois, comme Poitiers, comme Clermont-Ferrand, comme Limoges, plutôt que dans des grandes villes comme Paris, Lille, Bordeaux ou encore Toulouse. Ce qui compte quand vous allez acheter votre studio, ça va être le prix d'achat. Ce qui compte aussi, ça va être le loyer que vous allez pouvoir louer ce studio et surtout la capacité à pouvoir le louer vite parce que ça, ça va conditionner votre cash flow sur l'année. Si vous investissez dans un studio en campagne et que vous trouvez un locataire, ça va être excellent parce que vous allez avoir une rentabilité de folie, vous allez avoir un cash flow de folie. Par contre, attention, le jour où votre locataire s'en va, s'il vous faut six mois pour retrouver un locataire, alors là, tout votre cash flow et tous les bénéfices de votre ancien locataire vont s'effriter. Donc, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, c'est que le studio, ça reste un produit très rentable dans des villes moyennes parce qu'il y a tout un tas de personnes qui sont attirées pour vivre dans les studios. Les étudiants, les jeunes actifs et en plus, vous pouvez y faire de la location courte durée si vous souhaitez booster vos revenus locatifs. Donc, oui, le studio est un excellent produit quand on souhaite investir à condition de ne pas acheter n'importe où. Je vous rappelle les principaux avantages. Prix d'achat peu élevé et faible risque et liquidité. Votre studio, vous pouvez vous en séparer à tout moment pour qu'il soit bien situé, bien décoré. Ce que je vous encourage évidemment à faire, vous pourrez évidemment le louer plus cher, mais aussi le revendre plus cher et beaucoup plus vite. Donc, oui, pour conclure cette vidéo à la question qui m'a été posée, le studio reste un produit intéressant. Oui, le studio peut être un produit rentable très bien lorsqu'on souhaite se lancer dans l'immobilier ou même si on a déjà un patrimoine d'ailleurs qu'on souhaite compléter petit à petit avec un studio, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Bref, vous aurez compris l'idée. Voilà pour la question qui m'avait été posée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires quels sont les types d'investissements que vous avez réalisés. Est-ce que vous avez acheté du studio ? Et est-ce que vos studios sont des produits rentables ? Et comment est-ce que vous les exploitez ? Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux dans lesquels je partage les coulisses de ce que je fais au quotidien sur la rénovation des biens immobiliers, sur les visites que j'effectue. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Vous serez les bienvenus. On va se quitter ici pour aujourd'hui, mais comme d'habitude, je voulais vous signaler que l'immobilier, ça reste un sujet sérieux. Ne faites pas les choses correctement de façon à pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Dernier point avant de vous quitter. Si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à télécharger le package de bienvenue que j'offre à tous les nouveaux arrivants sur cette chaîne de ZBook ainsi qu'une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques, des l'immobilier. Vous avez les liens pour accéder à ce package dans les petites fiches qui apparaissent en haut à droite de votre écran ou encore dans la description juste en dessous de cette vidéo. Allez, ce coup-ci, c'est sûr, je vous quitte. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501